Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler dans Udini sur des effets post-simulation. On va faire un compositing 3D de simulation dans Udini, c'est-à-dire que l'on va reprendre la même simulation, ou des simulations différentes, mais ici la même simulation, et venir la déplacer dans le temps et dans l'espace, et la combiner, la merger, avec ses différents décalages, de telle manière d'obtenir une simulation plus riche visuellement, que l'on va pouvoir utiliser d'une meilleure façon dans le logiciel de compositing, que ce soit Nuke ou After Effects, comme on pourra le voir. Cela va nous permettre de gagner du temps, surtout, puisqu'à partir d'une seule simulation, on va pouvoir mélanger plusieurs états de cette même simulation, encore une fois pour enrichir le visuel et avoir un meilleur compositing. On va regarder sur un exemple assez simple de PopSolver et d'Attract, dont on avait vu les bases dans un précédent tutoriel du jeudi. Vous retrouvez, donc, pour créer cet effet-là, dans un précédent tutoriel du jeudi sur PopSolver et les nodes PopAttract, PopColor et autres. Donc, je peux rapidement le présenter ici. On va le retrouver. Donc, on va avoir, dans le Particle Solver, Hop, je vais décaler. Ici, donc, le PopSource attract vers une curve object, un PopDrag, ici, et un Windforce de base que l'on avait mis en place pour brouiller un peu le déplacement de la simulation des particules au début, pour qu'ensuite, elle se concentre vers la tract curve, ici, avec un ralentissement grâce à un PopDrag, ici. OK. Donc, voilà, ça, c'était relativement simple à mettre en place. C'était les bases, donc, de l'utilisation de la simulation de type PopSolver, avec différents émetteurs, comme on peut le voir sur le visuel, ici, dans le display, à vue perspective, on a, donc, 6 émetteurs qui vont finir par se rejoindre, enfin, les particules des émetteurs vont finir par se rejoindre, pour être attirés par cette fameuse curve que l'on a mis en place au-dessus d'eux. OK. Donc, à partir de là, on récupère, donc, une simulation dont on fait le cache. Donc, le cache, ici, on va l'avoir avec le DOPIO, très classique. Donc, on va venir import from DOP, sur le premier onglet, ici, rentrer, eh bien, le nom, donc, du node du solver, donc, c'est ParticSolver, ici, et le nom de l'objet que l'on veut, donc, appeler, et mettre éventuellement en cache, mais au moins appeler, donc, c'est ParticSolver, c'est le PopObject1. Donc, ici, on va cocher, donc, transforme, transforme, les deux éléments, les presets, on pourra choisir, donc, les types de presets que l'on veut éventuellement, pyro, selon ce que l'on fait, donc, voilà, ParticSolver, ici, et on va pouvoir, donc, récupérer des informations, des attributs, des informations, donc, par rapport à la simulation, la densité, la couleur, la position, et ainsi de suite. Donc, on va venir, ensuite, faire un cache de ça, ok, donc, on a une nouvelle icône sur le côté, quand on fait le cache, maintenant, dans la version 19, donc, on va faire un load from disk, ici, après avoir fait, alors, c'est le deuxième onglet d'abord, pardon, save to file, ici, on fait un save to file, donc, ça va se sauvegarder sur le disque dur, et, ensuite, on fera, on cliquera sur load from disk, c'est cliqué automatiquement, mais on vérifie que c'est bien cliqué, à la fin du save to disk, le load from disk s'enclenche, avec, donc, le nom, qui est, la localisation sur le disque dur, dans le projet, qui est donné, ici. Ok, donc, à partir de là, en fait, on n'a plus besoin de la simulation, et surtout, on n'a plus le temps de simulation, on va aller chercher sur le disque dur, donc, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir, donc, faire, ce que j'appelle du compositing 3D post-simulation, ça veut dire, venir combiner, donc, la même simulation, qui sort du DOPIO, ici, avec des retimes, des transforms, des attributes noise, ici, pour deux pipelines, un qui va être repris tel quel, la ligne droite, ici, et puis un qui va avoir juste un retime et un transform, et qui va nous permettre, donc, de pouvoir récupérer un peu plus d'informations visuelles, de pouvoir cumuler informations visuelles. Alors, ça, c'est assez intéressant dans le POP solver. Pourquoi ? Parce que le POP solver, souvent, pour avoir quelque chose de fluide dans le visuel, d'avoir quelque chose de continu, eh bien, on est obligé de générer beaucoup de particules, d'avoir une densité de particules relativement importante, donc, ça veut dire un temps de simulation relativement long. Alors, selon les ordinateurs que l'on a, les PC ou Mac, enfin, plutôt PC que l'on a, on risque d'avoir des temps de simulation relativement importants. Et donc, la solution, ici, de pouvoir venir compositer post-simulation avec des retimes, des transforms et d'autres nodes de décalage, va nous permettre d'enrichir visuellement la simulation sans avoir à la recommencer. Donc, on va pouvoir, très simplement, utiliser ces nodes. Donc, retime, ici, permet de décaler, donc, un shift to frame. Ici, c'est assez simple. On se met en mode, donc, by frame, by time, by speed, shift frame, ici. Et ça va permettre de se décaler, par exemple, de 20 frames, ici, et de 60 frames, par exemple, ici, donc, des décalages multiples. On va jouer, ensuite, décalage dans le temps. On pourra jouer, donc, sur le transform, ici, légèrement décalage sur la hauteur, puisqu'on a plutôt un mouvement vers la hauteur. Donc, voilà, "-01", "-01", ici, "-01", et puis, éventuellement, donc, rajouter un attribut noise. On va travailler, donc, sur l'attribut name P, ici. Et on va, donc, voilà, location attribute C, P, ici, différents types de noise possibles, éléments size, et ainsi de suite. C'est une manière de créer un léger décalage aléatoire. On voit que min et max value, c'est "-02", et "-02", donc, c'est des décalages relativement faibles, comparables, donc, au transform qu'on a mis en place, "-01", ici, au-dessus. Donc, tout ça va nous permettre, donc, de créer des décalages et de venir, donc, on le voit ici, chaque fois que je connecte, donc, une branche, j'ai, bien sûr, une accumulation de visuel, de la simulation, ici, pour obtenir quelque chose de plus dense, déjà, dans le display. On peut lancer le rendu et voir ce que ça donne, effectivement, entre une branche et puis quatre branches rajoutées. On verra, donc, on a une variation de densité, bien entendu. Donc, ici, on voit le rendu avec une seule connexion. Ici, on voit, donc, les effets, alors, ça peut être intéressant si on veut conserver cet effet-là, mais on voit l'effet ponctuel, donc, des particules, et on n'a pas une continuité, donc, sauf quand, au centre, on a des densités de particules concentrées et attirées par la tract, ici, qui viennent se concentrer, qui font une continuité, mais, en périphérie, au départ, on a des points qui apparaissent. Et, ici, donc, avec les trois autres connexions, donc, quatre branches de simulation, on voit qu'on obtient quelque chose de plus dense et que l'on a, donc, des fils, ici, continu, donc, que l'on n'avait pas précédemment, qui apparaissent et qui donnent, donc, un visuel plus dense. On garde, quand même, des effets particulaires sur le côté, ici, qu'on pourra venir retravailler, aussi, comme on va le voir rapidement dans Nuke, ici, qu'on pourra venir le retravailler pour aller dans le même sens et obtenir quelque chose de plus lisse, de plus fluide dans ce rendu visuel. Donc, dans Nuke, par exemple, on a la possibilité de compositer, donc, les différents éléments. Alors, on pourra imaginer, aussi, récupérer les différentes passes de rendu, séparées pour pouvoir faire le compositing qu'on a fait pour simulation dans Nuke, éventuellement, pourquoi pas, si on veut appliquer sur chaque rendu visuel différentes opérations et d'émerger de manière différente, aussi. Là, j'ai rassemblé, donc, les quatre branches et j'ai fait, donc, le rendu, et ici, voilà ce qu'on obtient, donc. En général, ce que l'on peut faire, c'est mettre un off-flow qui va être, donc, un motion blur qui va permettre de lisser un peu et d'avoir quelque chose de moins granuleux par rapport à un rendu de type particulaire avec PopSolver. Donc, ici, j'ai au flow qui est débranché, juste pour voir la différence. Si je le remets, voilà, on a quelque chose qui est relativement, maintenant, continu, plutôt fluide. dans la 2, il reste, bien sûr, des petits effets, mais ils sont aussi sous la forme, donc, étirés de densité, plus que de particules, de fluides, ici, et on obtient, donc, on le voit ici, quelque chose qui commence à devenir intéressant. Donc, bien entendu, plus on augmentera le nombre de branches, plus on augmentera la densité de points, de particules au départ, dans le rendu primaire, meilleur sera le résultat, au final, bien entendu, dans le compositing. Voilà, donc, un petit travail de compositing relationnel entre ce que l'on fait dans Houdini en termes de simulation, donc, de bien préparer la simulation pour imaginer ce que l'on va, donc, pouvoir avoir, ensuite, donc, et travailler au compositing. Voilà. – Sous-titrage FR 2021